Azoul et Mettez-vous à l'aise Aujourd'hui dans Airfoo, je vais vous parler des horreurs de GLS, la pire société de livraison du monde. Document vidéo investiguant les horreurs de la société de livraison GLS sur le sol français. GLS, c'est un diminutif pour General Logistics Systems. General Logistics Systems est une entreprise néerlandaise de logistique créée en 1999 et située à Amsterdam. Son siège social est aux Pays-Bas et leur revenu est de 2,5 milliards d'euros. Nous allons comprendre dans cette vidéo pourquoi ils ont un si haut revenu. J'ai réuni plus de 4000 avis de GLS sur internet. Comme vous pouvez voir, 91% des avis de GLS sur internet sont mauvais, venant de la plupart des villes de France. Le premier avis nous vient de Estée. Estée nous dit « Je viens de découvrir auprès de mon fournisseur avec stupéfaction que mes colis d'entreprise ne sont jamais livrés et déposés dans un relais colis sans me prévenir et sans avis de passage. Alors qu'il est stipulé sur tous les bons de commande, le numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse mail. Donc comme vous pouvez voir, Estée a sans doute une entreprise. Elle utilise GLS pour qu'elle puisse fournir à ses clients les colis qu'ils ont commandés. Donc comme Estée dit, ce n'est pas professionnel. Vous allez comprendre avec les avis suivants pourquoi GLS n'est pas professionnel. L'avis suivant nous vient de Ka. Nous allons l'appeler Ka. Ka nous dit « Quelles que soient les notes que vous mettez, il n'en a rien à cirer. GLS me l'a clairement fait comprendre au téléphone. » Et c'est la triste vérité puisqu'ils ne dépendent pas de nous, particuliers, mais des revendeurs à qui nous achetons nos produits en ligne. Sans cesse en train de chercher le prestataire de moins cher pour effectuer les livraisons. Vous avez vu son paquet ? Il n'est pas en bon état. Comme on peut le voir, ils ne lisent pas les avis sur internet et ils s'en moquent un peu. Puisque comme Ka nous l'a dit, en fait, pour eux, leur client ce n'est pas nous. Le client de GLS, c'était en fait le vendeur. Lors de mon investigation, j'ai réussi à trouver un avis assez intéressant qui nous parle en fait du service téléphonique de GLS. Donc M nous dit « Premier rappel, 6 minutes x 80 centimes, ça lui a revenu à 4,80€. » Bien évidemment, ça ne s'est pas bien passé, donc il a dû rappeler une seconde fois. Il nous dit « Prix, donc, 4 minutes à 80 centimes, ça lui a revenu 3,20€. » L'appel suivant lui est revenu à 4 minutes. Ensuite, il nous dit « Prix, 4 minutes à 80 centimes, soit 3,20€. » Sans compter le rappel pour la prochaine livraison. Bref, 11,20€ de téléphone et le colis toujours pas livré. Service téléphonique pitoyable, opérateur de mauvaise foi, ne tient pas ses engagements. Excessivement cher pour un service de piètre qualité. Et livreur incompétent, ne livre pas les colis en temps et en heure. Confirmé par l'opérateur téléphonique lors de mon second appel. Donc comme on peut s'en rendre compte, en fait, le service téléphonique du GLS est surtaxé. Et comme on peut voir avec le cas de M, ils encouragent peut-être leur employé à faire un peu tourner en rond le colis et ne pas le livrer. Puisque si on réfléchit, ce n'est pas le vendeur qui paye les frais de port, ce sont nous. En plus de cela, si jamais le colis n'arrive pas à destination, qui c'est qui doit payer ? C'est nous, puisque nous devons téléphoner. Donc lorsque nous téléphonons, comme le cas de M, nous allons leur donner encore plus d'argent. Donc en fait GLS fait une fortune, non seulement avec les frais de port que nous payons, mais aussi avec les frais des appels surtaxés. A partir de maintenant, j'ai regroupé ce que j'appelle les victimes de l'escroquis de GLS. Donc la prochaine victime, nous allons l'appeler MA. MA écrit 2h30 d'attente téléphonique pour le service client. Alors, j'ai sorti la calculatrice scientifique de Windows 10 et j'ai fait le calcul. 80 centimes fois les 150 minutes. Puisque 2h30 cela fait 150 minutes. Antouma a été excroqué de 120€. 120€ ça fait beaucoup, non, pour un petit colis. Victime d'escroquerie suivante. Nous allons l'appeler Lou. Lou nous dit, le transporteur jette systématiquement le colis par dessus le portillon. Ainsi, les paquets de croquettes, litières, etc. que je commande par internet sont toujours éventrés. J'ai patienté 55 minutes en ligne sans avoir de réponse. Et j'ai réitéré une seconde fois, mais je n'ai encore eu personne au bout du fil. Donc, si on refait le calcul 0.80 centimes fois 55 minutes, Lou a été escroqué de 44€. Mais comme il a dit qu'il a réitéré, c'est possible qu'il a été escroqué de 88€. Victime suivante. Nous allons l'appeler Pro. Pro nous dit, me dire que l'adresse est incomplète. Ce qui est totalement faux. J'appelle le service pour vérifier l'adresse est correcte. 30 minutes d'attente. Un mail pour me dire que l'adresse est incomplète. Cela fait 45 minutes que je suis en attente et personne ne m'a répondu. Donc, si on calcule 30 minutes plus 45 minutes, cela fait 75 minutes. Donc, 0.80 centimes fois 75. Pro a été escroqué de 60€. Maintenant, on comprend pourquoi ils ont un capital de 2 milliards d'euros. Victime suivante. Lou. Lou nous dit, Le livreur a cassé la porte de ma boîte aux lettres pour faire rentrer le colis. Impossible de joindre GLS par téléphone. 30 minutes et toujours personne. Regardez l'état de sa boîte aux lettres, ça se voit vraiment qu'il a forcé. Donc, on refait encore une fois le calcul. 80 centimes fois 30 minutes. L'eau a été escroquée de 24€. En plus des frais qu'elle va devoir payer pour réparer sa boîte aux lettres. Magnifique, n'est-ce pas ? Le prochain avis nous vient de Virgie. Virgie nous dit, Le livreur a déposé mes colis en point relais alors que j'ai payé ma livraison. Je n'ai eu aucun avis de passage, sachant que j'ai appelé directement GLS. Et la femme était très antipathique, me parlant sur un temps très désagréable. Et en plus, on m'a raccroché au nez une dizaine de fois, tout ça pour nous faire payer un numéro surtaxé. Donc, vous voyez, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment une pratique. Et je peux confirmer avec mon cas puisque moi, je n'ai pas été livré et en plus, j'ai dû appeler. Donc, on m'a en plus surtaxé. Vic, elle, nous dit, Vous envoyez un mail si jamais nous souhaitons déclarer la livraison. Sauf qu'il n'y a pas de lien. Le tout pour qu'on téléphone et qu'on paye 80€ la minute. Donc, le prochain avis vient de Jay. Jay nous dit, Donc, il n'est même pas monté aux escaliers en fait. Et comme vous allez le voir avec les prochains avis, les livreurs en fait, ils n'aiment pas trop monter aux escaliers. Et les prochains avis, je vais les appeler des victimes d'abus. La première victime d'abus est Elle. Elle nous dit, Victime d'abus suivante. M nous dit, Victime d'abus suivante. Nous allons l'appeler Gris. Elle écrit, Jeter sur le trottoir. Vos deux livreurs n'ont pas voulu monter car elle était trop lourde. Pourtant, ils sont jeunes tous les deux. Moi, j'ai 70 ans et je suis cardiaque. Alors, vous pensez, un collier lourd, je peux le monter facilement. Au téléphone, j'ai quand même dit que je descendais pour récupérer ma livraison. Pendant ce temps, la jeune femme a sonné deux fois à l'interphone pour une bourrine. Comme si j'avais le don d'ubiquité. Être chez moi pour répondre à l'interphone et être dans les escaliers pour récupérer mon colis. Mais contente, j'ai appelé le chauffeur au téléphone. Celui-ci s'est permis de me récanéonner en me disant que j'étais énervé d'avoir dû monter mon colis toute seule. Et bien non, je ne pouvais même pas le soulever. Et heureusement, j'ai des voisins charmants et respectueux de mon âge qui, eux, me l'ont monté. Victime d'abus suivante. J'ai accouché il y a quelques jours et j'ai récupéré mon colis au camion et le porté seul et monté les escaliers. La prochaine fois, si c'est votre société qui doit me livrer, je ne commanderai pas. J'avais raison, So. La prochaine victime d'abus, nous allons l'appeler Uma. Uma nous dit, je sors de 5 mois d'hospitalisation pour une lourde intervention de la colonne vertébrale et suis allongé chez moi en lit médicalisé. Ce matin, le livreur a refusé de me livrer chez moi malgré mon handicap. Je suis donc descendu avec canne et corset. J'ai évidemment insisté pour qu'il monte mon colis car interdiction pour moi de porter quoi que ce soit. Le temps a monté et il m'a bousculé. Il est reparti avec le colis en me disant d'aller à Vitrolles. Par ailleurs, il est indiqué qu'il serait venu me présenter le colis déjà deux fois chez moi, ce qui est faux. Je contacte Amazon et refuserai dorénavant d'acheter si cette entreprise assure la livraison. Dans le prochain avis, Sav nous dit, le livreur sous-traitant a laissé le colis 4 pneus devant le portail en indiquant à ma femme qui n'a pas le droit d'approcher les clients quand ma femme lui a demandé de ramener les colis à l'intérieur. C'est la deuxième fois que ce livreur me livre et fait le même comportement. On peut voir que cet avis date d'il y a un an, donc ce n'est pas pendant le confinement. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les autres avis pendant le confinement, eh bien ça se passe aussi avant le confinement, donc il n'y a pas d'exception. Dans le prochain avis, F nous dit, le chauffeur agressif hurlant sa colère devant moi et surtout désobligeant car j'ai oublié d'indiquer mon étage. Pourquoi ne pas avoir ressonné pour demander l'étage ? Bonne question. Pourquoi ne pas avoir ressonné ? Hmm, le prochain avis nous vient de Rose, du masquer son véritable nom et sa plaque d'immatriculation. Rose nous dit, Donc les chauffeurs, ils sont en fait sans gêne, ils font ça, même quand il y a des témoins. Je pense que les chauffeurs ne sont pas réprimandés. C'est la seule raison pour laquelle ils font ça ouvertement. La prochaine victime s'appelle Eri. Eri nous dit, Le livreur a tagué ma boîte aux lettres au feutre noir car l'étage où j'habite n'est pas indiqué dessus et le colis traîné dans l'allée de l'immeuble. Wow ! Encore une fois, pourquoi est-ce que le chauffeur n'a pas sonné ? Si l'étage n'est pas indiqué dessus, pourquoi le chauffeur ne sonne pas et ne demande pas à l'étage ? Pourquoi taguer une boîte aux lettres ? Aucun chauffeur d'aucune entreprise telle que Chronopost ne ferait ça. Et si un chauffeur de Chronopost tag une boîte aux lettres, je suis certain qu'il se ferait virer. Donc je trouve ça bizarre qu'un chauffeur de GLS puisse faire ça et ne soit pas viré. En tout cas, ça vous donne bien la mentalité des chauffeurs. La victime suivante, nous allons l'appeler Gen. Gen nous dit, En situation de handicap, je ne peux pas me déplacer. Je me fais livrer justement pour cette raison. Systématiquement, les livreurs de GLS laissent mes colis en point relais. Je sens qu'un coup de fil à la répression des fraudes et aux défenseurs des droits ne vont pas tarder. Le prochain avis de Ga va nous montrer la mentalité des chauffeurs. Et va nous permettre de faire un profil des chauffeurs. Lisons ce que Ga a à nous dire. Ga nous dit, Livreur se présente le lendemain dans une impasse étroite en faisant des burns avec son camion. Précisant qu'un enfant d'environ 7-8 ans est présent à bord du véhicule de livraison. Heureusement qu'il n'y avait pas d'enfant dans cette impasse à ce moment-là. Donc moi je pense que si je devais faire un profil des livreurs de chez GLS, Ce sont des jeunes venant des quartiers. Pourquoi ? Alors déjà nous avons vu avec les avis précédents qu'ils sont grossiers et agressifs. Et maintenant ils font aussi des burns avec son camion. Ce sont des choses que j'ai pu voir de me proposer venant des gens des cités. Mais passons. Avis suivant nous vient de Lee. Lee nous dit, Chauffeur fou qui ne sait pas conduire et qui force le passage sans aucun souci de la vie d'autrui. Super les chauffeurs. Lee nous dit, Livreur impoli, ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Il a téléphoné avant son arrivée et apparemment envoyé un message. J'étais en communication avec mon supérieur et je n'ai donc pas pu répondre. Monsieur Contrarié a sonné et tapé à ma porte avec virulence, Sous aucune forme de politesse. Waouh. Donc en plus en ce moment on est en confinement. C'est à dire que, avec le télétravail, vous êtes au téléphone avec votre employeur. Et vous avez en même temps un livreur qui est énervé et qui frappe brutalement à votre porte. Bonjour. En tout cas, Lee n'est pas contente. Et Lee, je ne pense pas qu'elle va faire appel à GLS la prochaine fois. Pour l'avis suivant nous allons l'appeler Je. Alors je nous dis quelque chose de très inquiétant. Je nous dis, Un livreur qui se permet de rentrer dans mon appartement sans frapper. Il s'annonce en criant, j'ai un colis pour vous. Ma fille de 9 mois dormait dans sa chambre, s'est réveillée en hurlant. Il était 13h et ma fille de 4 ans qui était très choquée dans son comportement. Mais donc, il a commis un délit d'intrusion non ? Je ne connais pas trop bien le droit français mais un délit d'intrusion c'est pas quelque chose de très grave. En tout cas aux Etats-Unis, une personne qui s'introduit chez quelqu'un, on peut considérer que le propriétaire peut avoir peur pour sa vie. A partir du moment qu'on est introduit chez quelqu'un, en tout cas aux Etats-Unis, il est sûr et certain que la personne a des intentions malveillantes. Donc pour ceux qui ont des informations sur le droit français, connaît-il d'une personne qui s'introduit en France chez quelqu'un par effraction ? Si quelqu'un peut nous le dire dans les commentaires, merci. Passons à la victime suivante. Rey nous dit, les livreurs ne parlent pas français et se permettent de rentrer dans notre propriété sans sonner et déposer les cartons dans le jardin. Donc une fois de plus, nous avons une occurrence d'une intrusion par effraction. Voyons ce que Freux a nous dire. Freux nous dit, ce livreur a forcé le portail pour y déposer notre colis, qui je vous le rappelle est contre signature. Cet individu est revenu quelques minutes plus tard pour la signature et lui faisant part de mon mécontentement sur sa façon de faire est devenu subitement colérique et insultant. Une plainte pour violation de domicile est en cours. C'est quand même incroyable. Donc mesdames et messieurs, nous sommes vraiment loin des publicités que GLS montre sur ces vidéos. Car sur leurs vidéos, comme on peut le voir, ce ne sont pas des jeunes décités, ce sont des travailleurs qui ont l'air honnêtes et correctes. Donc est-ce de la publicité mensongère ? Je vous laisse répondre. La dernière victime d'infraction de ce dossier, nous allons l'appeler Elo. Elo nous dit, un livreur GLS est entré chez moi hier soir, sans y être invité. J'étais à l'étage lorsque j'ai entendu quelqu'un entrer dans ma maison. Je le suis descendu immédiatement, pas moyen de le faire sortir. J'ai dû hurler après lui pour qu'il s'en aille. Il insistait, le colis était à mon adresse et pas à mon nom. Il voulait que je lui dise pour qui c'était. Mais très franchement, j'étais en pleine panique avec quelqu'un chez moi tout seul, qui refusait de sortir. Mon entourage m'a dit que j'aurais dû relever le numéro d'immatriculation. Mais très franchement, dans ces moments-là, c'est pas à ça qu'on pense. J'ai toutefois vu la camionette GLS. Inadmissible. Une chose est sûre, je n'oublierai plus jamais de fermer ma porte à clé. Mais encore une fois, pourquoi rentrer dans une propriété sans sonner si on est un livreur ? Ils y trouvent où leur chauffeur ? Ah oui, dans les cités, ok. En tout cas, moi, si je peux donner un conseil à Elo, ce serait en plus de fermer sa porte, d'adopter un chien. Et pas un chihuahua, mais je penserais plutôt à un chien comme un Rottweiler, par exemple. Et donc, si un jour, un chauffeur de GLS entre par effraction chez toi, ben, on peut pas dire que ce serait ta faute s'il se fasse mordre par un gros chien. Je dis ça, je dis rien. Passons à l'avis suivant. Nous allons l'appeler Kat. Kat nous dit, mon colis a été balancé par-dessus le portail de mon voisin. Un portail qui fait bien 2m50 de haut, devant témoin. Donc là, je me pose vraiment la question, est-ce que les chauffeurs de GLS ont vraiment la phobie des cartons ? C'est-à-dire, ils sont prêts à tout pour s'en débarrasser. Ils sont même prêts à aller jeter au-dessus d'un portail qui fait presque 3m de haut. La prochaine victime s'appelle Max. En tout cas, c'est comme ça que nous allons l'appeler pour protéger son anonymat. Max nous dit, un mois et un jour, le temps qu'il aura fallu à GLS pour me livrer ma commande. Et voilà l'état du carton qui était devant ma porte sur le palier. Pas moins de 28 lignes dans le civile acheminement. Je n'avais jamais vu ça. Oh la vache, le carton, mais comment ils font pour faire ça, si vous me posez la question ? C'est plus un carton, c'est un déchet. Avis suivant, venant de Dom. Et Dom nous dit, le livre a jeté mon carton par-dessus mon balcon. Celui-ci a littéralement éclaté. Il a refusé de le déposer à la porte alors que c'était au rendez-vous. Il a éclaté, donc ça veut dire qu'un intérêt doit avoir de la vaisselle ou quelque chose en vert. Quelle bande d'incompétents. Moi j'aurais honte. Prochaine victime, nous allons l'appeler Emma. Emma nous dit, le livreur presse ma compagne avec mon fils dans les bras de signer. Il a posé le colis en faisant en sorte qu'on ne voit pas une plaque en verre cassée dans le carton. Donc Emma sous-entend que le colis était un peu entrouvert. Ma foi, si on regarde la photo de la vie précédente, on peut voir des choses à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'elle a été vraiment malmenée. Alors l'équipe suivant, nous allons l'appeler Brun. Brun nous dit, le coursier de GLS a préféré défoncer la vitrine d'affichage située dans le corridor de l'entrée pour me déposer l'avis de passage. Le numéro de téléphone est surtaxé. Oui Brun, il ne faut surtout pas les appeler parce que comme tu viens de le dire, le numéro est surtaxé. Et vous vous rendez compte quand même ? Vous commandez un petit objet, je ne sais pas, un petit portefeuille, quelque chose qui coûte peut-être 10 euros. Et vous devez payer non seulement 20 euros de frais de port parce que c'est GLS. Et en plus, après au téléphone, vous devez casquer avec un appel surtaxé pour récupérer votre colis. Pour l'avis suivant, nous allons l'appeler G. G a nous dit, j'ai eu plusieurs déboires de livraison avec GLS. La dernière en date, de février 2020, est la livraison d'une tronçonneuse thermique. J'ai fini par trouver un carton de 6,5 kg qui avait été balancé par-dessus mon portail. Si jamais il y a des vendeurs qui regardent cette vidéo, j'espère que vous prenez note. Parce que si jamais il y a un de vos acheteurs qui refuse le carton ou qui justement veut se faire rembourser parce que l'appareil est arrivé à endommager, donc c'est vous qui allez perdre de l'argent au final. Pour finir avec les victimes de la casse, comme je les appelle, nous allons lire l'avis de H. Alors H est un petit chanceux. Il dit, miracle, malgré le carton abîmé, le contenu a survécu grâce à la boîte plastique du produit. Lucky. Et bah oui, ah j'étais vraiment chanceux. Mais regardez-moi l'état du carton. Moi je me pose la question, le carton est endommagé que d'un côté. Est-ce que c'est parce qu'un livreur aurait ouvert le carton ? On dirait qu'il a vraiment été ouvert à la main. En tout cas, il a été fini à la main et donc il a été peut-être commencé avec un cutter ou quelque chose comme ça. C'est juste une supposition. On va maintenant passer à l'avis de Sel. Sel nous dit, mon colis, 18 kilos. Donc c'est pas un petit colis hein, c'est vraiment 18 kilos. Donc mon colis 18 kilos a été balancé devant mon portail. Je suis arrivé en moins d'une minute. Je ne peux vous décrire ni le chauffeur, ni même son camion qui sont partis tous deux comme s'ils avaient le feu au derrière. La marchandise qui vaut plusieurs centaines d'euros n'est pas partie dans les mains d'un autre et valait mieux pour GLS. Les écrits restent. Ainsi les clients sont prévenus. Oui, Sel, les écrits restent. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour réunir tous ces écrits et pour documenter les horreurs de GLS. Alors le prochain avis que j'ai trouvé nous vient d'une personne que nous allons appeler Laure. Laure va nous dire quelque chose de très inquiétant. Elle nous dit, le livreur se présente à l'heure. Le livreur se présente à l'heure. Je lui fais remarquer que le colis est abîmé et je constate qu'il a été ouvert et refermé avec une bande GLS. Je refuse donc le colis. Oui Laure, tu as bien fait de refuser le colis. D'ailleurs je vous encourage tous à refuser tout colis qui arriverait et qui n'est pas intact. Pourquoi ? Parce que un colis qui n'est pas intact, ça veut dire un colis qui est sans doute endommagé à l'intérieur. Ou un colis qui a été volé par le chauffeur. Nous allons reprendre la lecture de la vie de Laure. Donc Laure nous dit, le livreur commence à m'injurier. M'indiquant que de toute façon, il ne me livrerait plus rien. Car il a autre chose à faire que de porter mes colis. Donc ça c'est une menace. Ça craint. Il me demande de signer un document attestant que je refuse le colis. Alors que j'indique sur ce document les raisons pour lesquelles je refuse le colis. Il m'arrache des mains à un document. M'injuriant de nouveau. Et m'indiquant que de toute façon, il mettrait du blanc sur le début de mon observation. C'est pas illégal tout ça ? Hmm. Après son départ, j'ai cherché à joindre l'entreprise téléphoniquement. J'ai eu droit à un temps d'attente assez lent. Puis un message m'indiquant qu'il fallait que je rappelle plus tard. Deuxième tentative idem. Donc oui, Laure, désolé de te le dire, mais tu es tombé dans le même piège que les autres. C'est-à-dire que tu as appelé un numéro surtaxé. Et ils ne t'ont pas répondu, ne t'ont pas été. Et ils t'ont même encouragé à rappeler. Donc Laure, j'ai le regret de te dire que tu as dû perdre de l'argent en plus. Pour la vue suivante, nous allons l'appeler Laure. Laure nous dit, colis indiqué comme réceptionné alors que je n'étais pas chez moi. Le plus inquiétant, le livreur a signé à ma place. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Oui, Laure, tu as bien fait d'avoir déposé plainte. Par contre, je ne pense pas que la gendarmerie va faire quoi que ce soit. Parce qu'une plainte, c'est bien. Mais si on veut que quelque chose se passe, il faudrait prendre un avocat et engager des poursuites judiciaires. Autrement, il faudrait qu'à la place d'un avocat, qu'un procureur prenne la plainte et engage lui des procédures judiciaires. Malheureusement, la plainte à la gendarmerie, elle ne va rien donner. Donc, Esta nous dit, honteux, le livreur a signé pour moi, j'en ai la preuve en copie. Ce ne serait pas de la fraude, ça, par exemple. Carrie, quant à lui, nous dit, le livreur a usurpé ma signature, une plainte va être déposée. The nous dit, bonjour, j'ai une entreprise et j'étais censé recevoir la marchandise le 5 décembre. Jusqu'à ce jour, aucune trace du colis. J'ai décidé de porter plainte. C'est une habitude à eux apparemment. Oui, qu'on a pu voir. Je souhaite, avec quelques personnes qui ont eu des pertes de colis avec GLS, à se joindre à moi pour déposer plainte. Vous pouvez avoir mes coordonnées en tapant le nom de mon entreprise sur Google. Donc, d'après ce que j'ai pu voir et d'après les centaines et les centaines d'avis que j'ai lu, que je ne me permets dans cette vidéo parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour les lire toutes, il y a plein de personnes qui ont porté plainte contre GLS. Donc, je ne sais pas si une personne en plus qui va porter plainte ou si on groupe les plaintes, ça va aider à quelque chose. Il faudrait vraiment, comme je vous l'ai dit, qu'un procureur prenne le dossier et porte plainte. Ou alors, il faudrait que quelqu'un prenne un avocat et engage une procédure juridique. Alors, pour le prochain avis, Madame Liu va nous dire Le livreur qui m'appelle pour me fixer l'heure de livraison, sans se gêner de me verbaliser, d'avoir commandé un produit non essentiel pendant le confinement. Non mais de quoi je me mêle ? Oui, tout à fait, de quoi je me mêle. Maintenant, ça rejoint ce que je pensais tout à l'heure. La question que je me pose est la suivante. Comment est-ce que le livreur peut connaître le contenu d'un colis, sans l'avoir ouvert ? Donc moi, je pense que les livreurs ouvrent les colis. Sinon, dans le cas de Madame Liu, comment est-ce qu'il aurait pu savoir que c'est un produit non essentiel ? Parce que, si on réfléchit bien, GLS, ce n'est pas Amazon. Comment fonctionne Amazon ? Les articles sont déjà dans Amazon. Ensuite, lorsqu'un client passe une commande chez Amazon, les employés d'Amazon vont prendre l'article dans un panier, puis vont le mettre dans un colis. Une fois que les articles seront dans un colis, ils vont être triés, puis envoyés au client. Comment GLS fonctionne ? Eh bien, je pense que ça ne fonctionne pas comme Amazon. Le vendeur met le colis dans un carton, puis fait appel à GLS pour que GLS vienne chercher le carton. Ou alors, ils envoient à GLS le carton. Dans tous les cas, ce n'est pas GLS qui met les articles dans les cartons. Donc, je doute fort que les personnes qui sont à GLS et qui trient les cartons, que ce soit elles qui communiquent au livreur le contenu du carton. Tant que cela veut dire que les livreurs ouvrent les cartons. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir pourquoi. In dit, mon colis était arrivé en retard. Le livreur était à peine poli et mon colis était ouvert dans toute sa largeur. Pourquoi le colis serait ouvert ? Je n'ai jamais eu un colis ouvert par chronopost ou n'importe quel autre. Ça va nous dire pourquoi. Mon colis était bien dans sa boîte, mais complètement arraché. Un deuxième colis se trouvait déjà dans ma boîte. Livré plus tôt a également été ouvert. On en déduit très simplement que vos transporteurs ouvrent les paquets de vos clients pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et cela leur plaît de les voler. Donc oui, ça rejoint ce que j'ai dit. Les livreurs ouvrent les paquets, en tout cas certains livreurs. Alors lui nous dit, Colis livré soit disant à mon voisin Laura, mais personne ne répond à ce nom ou prénom dans mon immeuble, après avoir toqué à toutes les portes. Je pense que le livreur s'est fait un joli cadeau. Ouais, je pense aussi Guy qui s'est fait un joli cadeau. Alors Didi, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Didi nous dit, transporteur de colis à fuir, en réussit à me perdre un matelas de 90 par 190. Très utile pour le fils d'un livreur et change constamment de date de livraison. Le lien internet qui n'existe pas, ou de faire le numéro surtaxé à 80 centimes d'euros la minute. Oui, encore une fois, ne faites surtout pas le numéro surtaxé si vous avez perdu un colis. S'il y a un colis qui ne vous est pas revenu, bien vous contactez directement votre vendeur. Et c'est votre vendeur qui devrait contacter GLS et payer le numéro surtaxé à 80 euros la minute. Surtout, surtout, n'appelez pas. C'est quelqu'un doit perdre de l'argent, c'est le vendeur, pas vous. Alors, Ro nous dit, colis volé. J'attendais un instrument d'une valeur d'environ 800 euros. Colis réceptionné et lors de l'ouverture, absolument rien dedans et trace d'ouverture. Je vais déposer plainte contre le transporteur. Oui, là par contre, là, c'est plus un petit colis à 10 ou 20 euros. Là, c'est un colis à 800 euros. 800 euros quand même. Alors, la prochaine victime, nous allons l'appeler Barb. Barb nous dit, j'ai commandé par internet pour plus de 300 euros de produits Zara, pour Black Friday, donc c'est les soldes aux Etats-Unis. Le livreur GLS a falsifié ma signature et m'a volé mes deux colis. Impossible de contacter GLS. Oui, donc, comme je vous l'ai dit, les livreurs, ils ouvrent les paquets. Regardez, donc ils ont vu des produits Zara qui valaient assez cher et donc ils ont pris. Oui, impossible de contacter puisque quand moi-même j'ai contacté GLS, je n'ai eu personne. J'ai eu un robot et pourquoi il fallait attendre assez longtemps ? C'est des voleurs quand même. Nous allons passer à W. Nous allons appeler W pour protéger son anonymité. W nous dit, ils sont en train de me voler 1000 euros. 1000 euros. J'attendais un colis d'une valeur de 950 euros, une guitare. Je reçois un message me disant que le colis a été livré avec un gribouillage en guise de signature. Or, je n'ai jamais reçu de colis de GLS et j'étais bien présent chez moi. Pour preuve, j'ai reçu et signé un colis Amazon Prime dans les mêmes horaires de livraison théorique GLS. Ils ont retrouvé mon colis déjà livré sous signature et me l'ont relivré à nouveau, signé de mon nom, avec cette fois-ci juste mon nom et prénom écrit comme un enfant de 5 ans pour signature. Jamais on ne m'a relivré ni même livré. 1000 euros, vous vous rendez compte ? Par contre, c'est quand même incroyable parce que comment est-ce qu'un livreur pourrait voler une guitare de 950 euros ? Est-ce que les livreurs sont monitorés avec un GPS ? Comment ils font ? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vont chez eux en fait pour redéposer la guitare dans le cas de W. En tout cas, je ne pense pas que c'est GLS qui volent, ce sont les livreurs qui volent pour eux-mêmes. Victime suivante. Joe. Joe nous dit usurpation d'identité, le livreur a falsifié ma signature et en plus a pris le colis avec lui. Je vais faire une requête pour voir l'image de cette signature et je vais porter plainte pour usurpation d'identité avec comme preuve ma signature sur la carte d'identité. Oui, c'est bien de porter plainte mais je ne pense pas que ça fera grand chose encore une fois. En tout cas, Joe, si jamais tu tombes sur cette vidéo, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles ? Qu'en est-il ? Tiens, nous vous pourrons. Et enfin, pour finir cette section sur les vols par les livreurs de GLS, voici Raph. Alors Raph nous dit « Livraison endommagée pour un bien à plus de 2000€, livreur qui t'insulte ». Alors techniquement, ce n'est pas du vol à proprement parler, mais pour moi c'est comme du vol parce que c'est un bien endommagé qui a une valeur de plus de 2000€. Alors Piquantel lui nous dit « Livraire qui dépose soi-disant le colis, signe à ma place, pas de colis de trouvés. Le livreur repasse et me traite de voleur. » Waouh. La question que je me pose c'est « Pourquoi est-ce qu'une personne qui a acheté un article avec son propre argent se volerait elle-même ? » Hmm. Et ce n'était pas les gens de GLS qui disaient eux-mêmes qu'il ne fallait pas accuser sans savoir ? Alors Chris nous dit « Ne dépose pas le colis et le signale comme livret. C'est du vol pur et simple. » Oui absolument Chris. Ensuite Gal. Gal nous dit « Un colis m'a été volé et je me suis fait traiter de voleuse par le livreur. Beaucoup de culot de leur part. » Ça donne envie de commander chez GLS. Le prochain avis nous vient de Tom. Tom dit « GLS m'a tout simplement livré le colis vide. Il y a une coupure en dessous de celui-ci et un bout de scotch rajouté. J'ai appelé le service client qui m'a dit qu'il ne fallait pas porter des accusations sans savoir. » Ah, c'était ici que j'avais lu ça. Au final, le service client me raccrochonnait. Bah oui c'est tant qu'à faire. Maintenant passons à Fred. Fred écrit « Colis défoncé et vidé de la moitié de son contenu mais néanmoins laissé dans la boîte aux lettres comme si de rien n'était. » Livreur voleur. J'ai caché le numéro de téléphone de Fred ainsi que son nom pour protéger son anonymat. Maintenant passons à Hattie. Hattie écrit « Attention, les livreurs sont des voleurs. J'ai découvert en ouvrant ma boîte aux lettres un carton déchiqueté et vide de son portefeuille de marque. Aucun recours possible société ni en bloc. Aucun remboursement possible. » Hattie, tu ne peux pas te faire rembourser par GLS puisque apparemment eux c'est des gangsters. La seule façon de se faire rembourser ce serait par le vendeur. Et si le vendeur refuse de rembourser et bien Hattie je te conseille de ne plus faire appel premièrement à GLS et de ne plus acheter chez ce vendeur. En tout cas le vendeur aurait perdu un client. Maintenant, l'avis de Gérald. Gérald écrit « J'attendais un colis pour Noël, qui n'est jamais arrivé. Le livreur a, soi-disant, déposé le colis dans ma boîte aux lettres alors qu'il est impossible qu'il y rentre et a signé à ma place. Comment appelez-vous cela à part du vol ? Bien vu avant Noël. Du coup je n'ai rien à mettre sous le sapin. » Ensuite, Phil nous dit « Attention à vous, car ils volent les colis sans gêne du tout. Chauffeurs font leurs courses tranquillement. Puis ils vous font passer cela pour une perte. À titre de renseignement, mon colis fait pour 30 kilos. Pas petit le truc, un baby-foot. Pas si, il est perdu, me disent-ils. Bande de voleurs, escrocs, honte à vous de gâcher le Noël de mes enfants. » GLS vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Flore, casse-faises, un gluqueur d'hier. Victime suivante, Isa nous dit « Mon tapis à 150 euros, commandé il y a un mois, est dans leur loco depuis le 3 décembre. Ou plutôt certainement dans le salon de l'un des employés ou du patron. Cela s'appelle du vol, messieurs, et c'est répréhensible pénalement. » Alors oui, Isa, comme je dis, c'est répréhensible pénalement, mais seulement si je fais une procédure juridique. Sinon, la police s'en manque un peu en fait. Au tour de Chris. Chris nous dit « Livreur qui insulte et tutoie les clients pour un code que l'on ne donne pas, car le portail est grand ouvert durant deux heures et qui signe à la place du client. » « Tu as bien fait de ne pas donner le code de ton portail au livreur. Parce que techniquement, le livreur n'a pas besoin du code du portail si pendant deux heures précises, il reste ouvert. » « À mon avis, le livreur voulait le code du portail parce que ça lui permettrait plus tard de rentrer dans ta propriété pour voler quelque chose. » « Comme on a bien vu précédemment, les livreurs rentrent par effraction sans sonner. » « Donc en plus, ils peuvent ouvrir le portail sans avoir besoin du code, c'est tant mieux pour eux. » « Ils ont téléphoné, c'est qu'ils ne pouvaient pas ouvrir le portail et le forcer. » Passons à Vin. Vin nous dit quelque chose de très intéressant, il nous dit « Attentionnez, je ne vise pas une personne mais bien l'ensemble de la société. » « Après plus de 15 minutes dans le standard téléphonique, j'ai enfin une conseillère qui commence au bout de 3 minutes à s'énerver et m'explique que le colis est bien livré et que je n'ai pas dû le voir. » « Donc ils ont tort et m'expliquent que c'est ma faute. Génial. » « Mince, 15 minutes, je ne vais pas recalculer mais je pense qu'à 80 centimes, tu as dû payer beaucoup quand même. » Ensuite, Vin continue en disant « Bizarrement, la société ne répond qu'aux avis positifs. C'est sûr que ça doit lui plaire, c'est tellement rare. » Alors normalement, une entreprise ne répond pas aux avis favorables sur Internet. On ne dit pas « Merci ». La raison pour laquelle ils disent « Merci », c'est parce qu'ils ont très peu, voire aucun avis favorable. Si ils m'ont même cherché, j'en ai trouvé que peut-être 5 ou 6 sur 4 000 ou 5 000 avis répartis sur différentes villes de France. Normalement, une entreprise répondrait aux avis négatifs pour aider le client. C'est la moindre des choses. Sauf que, sur tous les avis que j'ai lus, des milliers d'avis, ils n'ont répondu à aucun avis négatif. Lors de mon investigation, j'ai trouvé 7 avis auxquels Gélas a répondu et le contenu est très bizarre. Gélas a répondu « Bonjour et merci d'avoir pris le temps de rééligir cet avis positif. » Actuellement, les gens mettent des avis uniquement quand ils sont mécontents. Bien sûr que le nombre de colis que nous livrons, 90%, sont entièrement satisfaits. Alors, laissez-moi vous dire que c'est un mensonge. Parce que, comment se fait-il que 90% des avis de GLS, peut-être même 99%, sont tous négatifs, alors que les avis des autres concurrents de GLS, comme Chronopost par exemple, n'ont pas ce problème sur Internet ? Donc, ça ne tient pas la route. C'est vrai qu'on va plus écrire un avis lorsqu'on est mécontent. Mais normalement, lorsqu'il y a justement un avis qui est mécontent, le propriétaire, donc GLS, se devrait de répondre à l'avis mécontent pour aider le client à régler le problème. Le fait que GLS ne réponde pas aux avis négatifs pour aider les clients, c'est que quelque chose est bizarre, ne trouvez pas ? Ensuite, j'ai trouvé deux avis, et je suspecte ces deux avis d'avoir été écrits par des livreurs. Commençons par Dame. Dame écrit, avec 5 étoiles, « Les gens qui critiquent sont mal dans leur peau. Bref, GLS m'a toujours livré avec politesse et gentillesse. Aucun reproche. Allez nettoyer votre maison, pour ceux qui critiquent, ça vous fera du bien à bon entendeur. » La première chose qui me frappe sur cet avis, c'est que Dame utilise un argument fallacieux, qu'on appelle également en français un sophisme. Et cet argument fallacieux, c'est un « ad hominem ». Un « ad hominem », ça veut dire qu'on va critiquer le caractère de l'opposant, plutôt que de critiquer le contenu de son argument. Et donc, son sophisme, c'est qu'il ne prend pas en compte les avis des autres, qui sont beaucoup plus nombreux que lui. Cela reviendra dire, « Parce qu'une chose est bien arrivée pour moi, elle ne peut pas arriver mal aux autres. » Et donc, les autres sont mal dans leur peau. Donc, Dame a utilisé deux sophismes. Le « ad hominem » et la généralisation. Il y a donc du suspect, Dame, d'être un chauffeur, ou alors de travailler à GLS. Ensuite, le second vient de Sally. Alors, Sally nous écrit que, « Quand tu as livré 80 clients par jour, les conducteurs ne sont pas aux petits soins pour vous. » Alors déjà, j'arrête Sally ici. Sally, je doute fort que toi, qui est sans doute un livreur chez GLS, ou qu'aucun autre livreur de GLS livre 80 clients par jour. Parce que, comme on a pu le voir précédemment, les colis arrivent tous soit en centre de tri, ou alors ils ne sont pas livrés. Donc, je doute déjà que 80 clients sont livrés par jour. Mais continuons, Alors, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un argument qui tienne la route, parce que les autres livreurs de chez Amazon, de chez Chronopost, etc., est-ce qu'ils sont stressés ? En tout cas, ils ne sont pas de mauvaise humeur. Les facteurs sont de bonne humeur. Est-ce que le fait d'être stressé de mauvaise humeur justifie le fait que les livreurs volent dans les cartons ? Ça ne se justifie pas, mais en tout cas, ça explique pourquoi les livreurs volent des clients. Et ça explique peut-être pourquoi les livreurs sont de mauvaise humeur. Ensuite, Sally continue en nous disant, « Donc, ne vous lâchez pas contre les chauffeurs, mais plutôt critiquez la maison mère. » Alors là également, je ne suis pas d'accord avec Sally, parce que justement, les chauffeurs représentent l'entreprise. Ils sont les acteurs sur le terrain. Et donc, les chauffeurs sont justement la maison mère. Parce que sans les chauffeurs, la maison mère ne fonctionne pas. Mais oui, c'est tellement plus facile de rouspéter contre les chauffeurs, alors que c'est leur entreprise qui est fautive. Sally utilise également un sophisme, puisqu'il remet la faute sur quelqu'un d'autre. Alors que tout ce que nous avons lu jusqu'à présent, ce sont des actes perpétrés par les chauffeurs, mis à part l'escroquerie du téléphone. Puis Sally nous dit, « J'ai fait de la livraison moi-même. J'ai tenu un mois tellement c'est un boulot de fou, payer une misère. Alors là, j'ai une question. Je vais me poser une question. Pourquoi est-ce que Sally ferait un avis, un avis de client, en protégeant ses coéquipiers, alors qu'il ne travaille plus là-bas et qu'il n'a travaillé qu'un mois ? Donc moi, je pense que Sally ment et qu'il a travaillé plus qu'un mois ou alors qu'il y travaille toujours. Moi, je doute fort que Sally utilise GLS pour se faire livrer ses colis. En tout cas, je serais surpris qu'il se fasse livrer par GLS. En sachant le fonctionnement de GLS et comment se comportent les livreurs. Ensuite, Sally, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que j'ai trouvé l'avis de quelqu'un d'autre avec qui je suis d'accord. Cette personne, nous allons l'appeler O. O nous dit, « J'ai eu l'occasion d'y travailler via une agence d'intérim, manutentionnaire au chargement de camion. Il est à retenir que la hauteur d'une caisse de camion est supérieure à 2,50 m. Les colis sont jetés pour atteindre la hauteur du chargement. Si votre colis est lourd et volumineux, vous avez de la chance. Il sera posé au sol. Pour les petits colis, ils seront majoritairement lancés en hauteur. » Hum, maintenant ça explique pourquoi est-ce que les livreurs les appellent systématiquement les... Maintenant, ça explique pourquoi les livreurs appellent systématiquement les clients. Ils veulent savoir si le client est là et va ouvrir la porte tout de suite parce que ça doit être super difficile pour retrouver un carton qui a été jeté n'importe comment. En tout cas, de ce que je sais d'Amazon, c'est qu'Amazon sait mieux gérer. Continuons avec le message de O. O dit, « Pour ma part, j'ai quitté ce poste de travail après 3 heures de chargement. Je refuse de participer à de telles pratiques. » Eh bien, O, je te félicite. Et si on remonte un peu plus haut à Sally, « Sally, déjà, tu vois que cette personne-là ne costume pas. » Mais continuons le reste du message de O. O dit, « Pour les gestes barrières Covid-19, inexistants entre collègues. À la pause de 2 heures du matin, nombreux sont ceux qui se roulent des cigarettes artisanales et qui connaissent les jardiniers pour agrémenter leurs cigarettes. » Eh bien, dis donc. « J'ai donc pris la décision d'aller trouver mon responsable et de lui dire que ce poste ne me convenait pas et que je n'y arriverai pas. » Ensuite, O continue à dire que « Je préfère avoir difficile de me concentrer sur nos recherches un peu respectueuses envers les clients que de pouvoir m'offrir un steak sachant comment les clients sont considérés. D'avance, je m'excuse pour les clients qui recevront leurs colis abîmés ou cassés. » O et Sally, nous pouvons voir qui a de l'intégrité. O ne travaille plus à GLS mais j'uspecte Sally d'y travailler toujours. Sinon, elle ne prendrait pas ça personnellement. Le prochain avis nous vient de Kieh. Et Kieh nous dit « On doit s'aller délabrer. Prestations exécrables et livreurs forts et livreurs forts et peu agréables. » Je ne sais pas ce qu'il entendait par livreurs forts. En tout cas, il continue en disant « Et vraiment, faites le ménage dans vos locaux, c'est vraiment crade. » Et je ne sais pas si vous pouvez voir les deux images que je vais mettre à l'écran mais c'est poussiéreux et pas propre. Et puis au plafond, est-ce légal tout cela ? » Nous allons continuer avec R qui nous dit « Une entreprise d'un autre monde, ça les j'm'en foutistes. Allez voir leurs locaux dégueulasses. Vous n'en reviendrez pas. Un de ces livreurs voleurs a perdu mon colis et le responsable vaut la lance dans un calme olympien. Les livreurs jettent les colis devant la clientèle sans aucun égard pour la marchandise. Il n'est pas nécessaire de faire pro devant le particulier. Il n'a aucune valeur pour eux. Ils ont tristement l'habitude de gérer ce type d'événements et s'attendent à recevoir la colère des clients bien mérités. Comme on peut voir dans les photos précédemment. Les locaux ne sont pas propres. Ensuite, j'ai trouvé un autre avis qui nous donne une information intéressante. Eck nous dit « Les chauffeurs sont analfabètes et incapables de lire une adresse. » Ou il s'en a remarqué. Ou alors « Ils sont de mauvaise foi et fait néant. » Ensuite, il nous dit « Ils sont tellement nuls que même Amazon nous a virés de leur liste de transporteurs. » Donc, puis, c'est ce que je me doutais. Amazon, qui est le leader mondial de sites de commande « Le fait qu'Amazon les a virés de leur liste de transporteurs s'en dit beaucoup. » Donc, pour les vendeurs indépendants qui verront cette vidéo, posez-vous bien la question de pourquoi est-ce qu'Amazon les a virés de leur liste. Pensez à votre business et mettez-vous bien cette question en tête. Ensuite, pour clôturer ce dossier, j'ai choisi deux prochains avis. L'avis qui suit vient de Al. Al nous dit « Le livreur AGLS vient de se piéger. Je devais recevoir deux colis ce matin, un par Chronopost, un par GLS. Le livreur Chronopost a trouvé mon adresse et m'a livré. Le livreur GLS, il se flanque d'un message prétendant avoir besoin d'un complément d'adresse qui se trouve dans mes informations de livraison. Je ne suis pas livré et c'est impossible de les contacter. Je donnerai pour instruction à mon fournisseur de ne jamais passer par vous. » Donc oui, pourquoi est-ce que Chronopost arrive à livrer un article le même jour alors que GLS ne peut pas ? Maintenant, pour clôturer ce dossier avec le dernier avis internet, j'ai choisi celui de Mou. Alors Mou nous dit « J'annule ma commande et demande un remboursement. Je refuserai tous les colis venant de cette entreprise. » Alors moi, je vous conseille justement de faire ça. Et c'est ce que je veux faire d'ailleurs. Pour résumer, GLS emploie des livreurs des quartiers mal polis et violents. Peut-être également des travailleurs étrangers qui ne parlent pas le français. Les livreurs déposent les colis en les jetant violemment dans les camions, ce qui endommage les articles commandés. Les livreurs téléphonent dans un premier temps et si personne ne décroche, ils ne livrent tout simplement pas et utilisent l'excuse de l'adresse incomplète. Les livreurs ouvrent les colis pour regarder le contenu. Il y a beaucoup de vols. Les livreurs ne sonnent pas. S'ils peuvent rentrer dans la propriété en ouvrant le portail ou la porte eux-mêmes, ils le feront, bien que c'est une intrusion et une infraction. En plus de malmener les colis lors des transports, ils jettent également les colis par-dessus les portails s'ils ne peuvent pas rentrer, sans sonner bien évidemment. Les livreurs usurpent l'identité des clients en signant à leur place ou en modifiant leur plainte dans leur feuille de suivi ou en rajoutant du blanco. La majorité des colis sont renvoyés dans les relays GLS. Les clients doivent consulter le site internet pour le découvrir et puis téléphoner. GLS facture les appels téléphoniques à 80 centimes la minute, sans compter le coût de l'appel initial afin de maximiser les profits. Les livreurs en France sont mal polis et agressifs. Ils volent dans les colis et l'ivre compend leur sang. Les colis sont mal menés. La société est sale, voire insalubre. Elle s'enrichit sur les appels surtaxés et ne réprimante jamais les chauffeurs. Mon investigation s'arrête là, car seule la police, le procureur, les tribunaux et les autorités compétentes peuvent aller plus loin. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse gagner un procès contre GLS, puisqu'ils ont plus d'argent que les clients et que l'argent est un avantage qui garantit une victoire, sans compter la corruption et les avantages aux multinationales que la France donne. La seule façon de les battre, c'est de ne plus être livré par eux. Lorsque vous commandez sur Amazon ou un autre site internet et que vous remarquez que le vendeur vous a donné un suivi de colis GLS, annulez immédiatement la vente et demandez à être remboursé. Précisez votre expérience avec GLS, les avis sur internet et pourquoi pas cette vidéo. Lorsqu'assez de vendeurs verront leur commande annulée, ils changeront eux-mêmes de société de transport. Quelques conseils. Si vous achetez sur Amazon, veillez à ce que le vendeur soit Amazon. Pour ce faire, cliquez sur le lien en bleu indiquant le nombre d'articles neufs ou d'occasion. Puis prenez le premier qui est Amazon. Ainsi, vous n'aurez plus jamais affaire à GLS puisqu'Amazon a banni GLS de sa liste de livreurs. Une autre astuce, si jamais vous êtes forcé de passer par un vendeur autre qu'Amazon sur leur propre site et si jamais les frais de port sont chers, c'est que le vendeur passe par GLS. La raison pour laquelle les frais de port sont si chers, c'est parce que le vendeur ne paye absolument rien avec GLS et c'est vous qui payez plein pot. Parfois, les frais de livraison sont au même prix que l'article lui-même. Contrairement à GLS, je ne vais pas bloquer les pouces et les commentaires. Vous êtes tous libres de noter et de vous exprimer. Je laisserai même GLS laisser un commentaire s'ils ont le courage, bien que je doute qu'ils le feront. N'hésitez pas à partager vos expériences passées avec GLS dans les commentaires. Je vous remercie pour votre temps et prenez soin de vous. de l'article. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage MFP.